Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour les petites infos de la semaine, c'est parti, générique ! Il y a quelques jours sur Twitter, Oasis a lancé un concours qui a viré au Fiesco, un jeu qui incitait les utilisateurs à proposer le nom de leur ville, suivi du hashtag Oasis Street Can. La ville, ayant reçu le plus de suffrages, aurait une canette à son effigie et un point de vente. Dès lors, des dizaines d'internautes ont mentionné la petite ville de Issou dans les Yvelines, avec près de 4000 habitants, sauf qu'il ne s'agit pas de l'afflux massif des Issousois sur Twitter, mais plutôt d'un vieux même des réseaux sociaux. Cette vidéo, qui a fait le buzz grâce au forum 1825 de jeuxvideo.com, est un extrait de l'interview de Juan Roya Barnoira, un humoriste espagnol au rire communicatif, où il prononce le mot Jésus, mais avec une prononciation qui laisse entendre le mot Issou comme la ville. Conflit dans la ville de Saint-Pierre-d'Oléron, en Charente-Maritime, à cause des cris d'un coq. Non, ce n'est pas une blague, un couple de retraités de 68 ans, qui habitent dans sa maison de vacances, a décidé de porter plainte contre Maurice, le coq de Corinne Faisseau, à cause de ces cris. Des cris trop tôt et trop forts, qui se font entendre vers 6h30 du matin, et que les voisins ne veulent plus supporter. Ce jeudi 4 juillet se tenait le procès sans la présence de ce coq, mais sa maîtresse l'a représenté, accompagnée du soutien de nombreux habitants et de propriétaires de volatiles. Le tribunal de Rochefort rendra son jugement le 5 septembre prochain. D'ici là, une conciliation peut avoir lieu. Malgré le soutien du maire et de son apparition dans le New York Times, la propriétaire peut encore écoper de 2000 euros d'amende. Ce samedi 6 juillet, Big Flo et Oli étaient notamment les candidats du jeu Fort Boyard sur France 2. Après un très gros fourrir de Oli dans l'épreuve de l'art et de nuit, les deux frères toulousains qui jouaient ont fait gagner au secours populaire 17 560 euros, avec leurs camarades McFly et Carlito, Audrey Pirro et Camille Serre. Avant de rendre l'antenne, les deux rappeurs ont annoncé ajouter 10 000 euros de leur poche dans la cagnotte. En 2018, ils avaient déjà reversé l'intégralité des revenus d'un concert pour le secours populaire, l'équivalent de 100 000 euros. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager. Et on se retrouve la semaine prochaine, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501